Cri de colère à New Delhi pour la toute première marche des salopes en Inde. Des centaines de manifestants se sont réunis dans les rues de la capitale pour appeler à la fin des agressions sexuelles et du harcèlement envers les femmes. Les femmes se font agresser, elles se font violer et on nous dit que c'est de notre faute. Dans la rue, dans le bus, on est agressé. Les gens nous regardent, on ne se sent pas en sécurité dans les lieux publics. La marche est inspirée d'un mouvement né à Toronto cette année, puis suivi dans plusieurs villes du monde entier. A New Delhi, le problème est tout aussi sérieux. La capitale indienne est devenue la ville la moins sûre du pays pour les femmes, avec presque 500 viols rien qu'en 2010. Les indiennes ne veulent plus être les seules à se battre contre ce fléau. En tant que femme, je me sens forcément concernée par ce problème, mais il est grand temps que les hommes s'impliquent eux aussi. Il y en a déjà qui sont prêts à comprendre la situation. Et à réagir. Au cours d'une marche des salopes, les femmes s'habillent en général de façon provocante. Une manière pour elles de tourner en dérision l'idée selon laquelle les victimes d'agressions sexuelles sont responsables de ce qui leur est arrivé. Mais ici, les manifestantes ont préféré éviter les mini-jupes pour mieux défendre leur cause. Car dans une Inde très conservatrice, tout le monde ne soutient pas cette marche des salopes dont le titre en lui-même pose problème. « Dans le contexte indien, ça n'est pas correct. Le mot salope est très vulgaire. Et porter des vêtements si courts, ça non plus, ce n'est pas correct. » Malgré la controverse, les organisateurs considèrent cette première édition de la marche comme un succès. Et avec de plus en plus de femmes qui osent se battre pour l'égalité, ils assurent que le changement est inévitable. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada